bonjour à tous c'est falco on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans mon planeur alors que j'ai nommé mémo alors pourquoi mémo parce que quand je fais des albums par exemple de scrap j'ai toujours besoin de me souvenir de quelles sont les dimensions par exemple de la fiche plastique que je dois couper ou bien pour mes rangements je mets mes stickers par exemple dans des fiches plastiques pareil que je dois couper donc voilà j'avais envie de quelque chose qui me faisait un petit pense bête et donc j'ai décidé de me faire une page que j'ai appelé mémo alors j'ai utilisé de la gouache pour pouvoir colorer mon petit mot que j'ai appelé mémo et puis j'ai fait pareil avec mes petits bonhommes que j'ai dessiné à ma levée et que je n'ai pas repassé d'abord au noir parce que j'ai décidé d'abord de les peindre donc j'utilise donc à chaque fois mes petites couleurs de gouache que j'aime que je que je remplis avec de l'eau dans mon dans mon petit pinceau et donc je peinture l'url coloris à chaque fois chaque élément donc je suis pas du tout du tout à l'aise dans mes dessins donc c'est pour ça que vous ne les voyez jamais de manière enfin fait en direct parce que je suis pas du tout du tout à l'aise donc puisque j'efface je recommence j'efface je recommence donc c'est pour ça que vous ne les voyez pas alors ici comme vous voyez j'ai utilisé du blanc pour pouvoir amoindrir la couleur et avoir un rose plus palme parce que j'ai pas toutes les couleurs que j'ai envie que ce soit en gouache ou en aquarelle ou quoi que ce soit donc voilà je me trouve un peu mes systèmes en mettant un peu plus d'eau un peu moins d'eau en forçant un peu plus donc voilà en fonction comme ça ça peut me donner différentes couleurs et je trouve que le rendu final est vraiment bien donc ici c'est des petits dessins que j'ai trouvé sur internet pour avoir l'imagination donc j'ai touché je pense que j'ai tapé plantes kawaii et je suis tombé sur différentes peaux de plantes et au final je les ai peut-être modifié un peu à ma sauce parce que j'en ai mélangé plusieurs idées pour un mais voilà je trouve que juste en leur copiage ça donne quand même vraiment très très bien au niveau bas de du rendu final ensuite j'ai repassé les lettres de mon mot mémo pour que ça fasse un pour que ça ressorte encore plus comme ça je trouvais que ça donnait un peu mieux que juste pas pas c'est un peu enfin ça donne ça donne bien mais pas assez puis j'ai repassé chacun des traits de couleur j'avais oublié de enfin je voulais je voulais pas qu'on voit le noir à travers la couleur donc j'ai rechangé j'ai refait à chaque fois les lignes pour chacun un de mes petits pots donc pour faire ressortir certains éléments donc les cactus mais évidemment il y avait des petites lignes du cactus je ne savais pas les faire en peinture donc j'ai décidé de les refaire en couleurs avec un feutre un peu plus gros et ici j'ai pris vraiment le feutre très très fin pour pouvoir repasser les contours pour que soit pas trop trop apposant qu'on le voit quand même que ce soit fait mais que ce soit pas trop apposant non plus donc vous voyez que chaque fois c'est le même type de dessin que j'ai pris donc c'est un peu avec un petit visage et puis une petite plante ou un petit cactus au dessus donc voilà avec les feuilles toujours vertes là j'avais essayé de faire une différence de couleur mais je trouve que ça se voit pas assez ça se voit mais pas beaucoup beaucoup j'ai insisté sur certaines parties des mots ce que je voulais que ça fait un peu de lait de calligraphie mais bon je suis pas je comprends pas trop la technique j'ai fait un peu à la one again comme je pourrais dire comme j'en avais envie quoi et puis voilà ma page vous montre la page rendue pour le moment donc avec les cadres qui sont complétés et je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao